... Bon, mesdames et messieurs, je vous propose de faire une conférence de presse assez courte, compte tenu de l'heure tardive de la conférence de presse de cette nuit. Si vous le voulez bien, je prendrai trois, quatre questions, et je m'abstiendrai de faire un propos préalable pour me livrer tout de suite à vos questions. Enfin, si ça vous trouble, je vais bien faire un... Monsieur le Président, hier soir, en parlant de la Syrie, vous avez dit que c'est inacceptable pour un pays démocratique comme la France d'accepter qu'on utilise des vrais balles contre des manifestants. J'aimerais savoir si cette déclaration est valide aussi pour un pays membre de l'OTAN comme l'Albanie. Vous savez, le 21 janvier, on a tué quatre manifestants, et j'aimerais savoir si ces villes-là ont moins de valeur que des centaines comme en Syrie, par exemple. Est-ce que la France garde la même position aussi pour l'Albanie ou pas ? Si la question est-ce qu'une vie humaine, qu'elle soit en Albanie ou en Syrie, a moins de valeur, la réponse est assez facile. Non, on a la même valeur. Et les principes valent de la même façon. Mais hier soir, hier dans la nuit, nous nous concentrions sur ce que vous avez vous-même appelé le printemps arabe et les révolutions arabes. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à répondre à des questions et à préciser ma pensée, comme l'avait fait d'ailleurs le ministre d'État Alain Juppé sur le sujet. Et puis il va de soi que si ça se passait ou ça s'est passé de la même façon en Albanie, mon propos serait exactement de la même nature. Monsieur le Président, Nicolas Prisset au Journal du dimanche. Quelle est votre analyse et quelle était l'analyse du Conseil sur la situation économique et politique du Portugal ? – Bon, je voudrais dire d'abord que le Conseil a remercié M. le Premier ministre Socrates pour le courage dont il a fait preuve et les différentes mesures qu'il a proposées aux Portugais qui ont été jusqu'à présent acceptées par toutes les forces politiques. Bon, il y a une crise politique. Mais d'après ce que nous ont dit et M. Socrates et M. Barroso, l'ensemble des forces politiques portugaises adhèrent aux objectifs qui ont été fixés par l'Europe. Même si le combat politique qui a ses règles a conduit à rejeter le plan présenté par M. Socrates. Donc vraisemblablement, d'après ce qu'on nous dit, il y aura des élections dans un délai de deux mois. Mais notre confiance dans le Portugal est complète. Et nous sommes rassurés de savoir que toutes les forces portugaises sont bien conscientes de la nécessité de l'effort pour améliorer la compétitivité de l'économie portugaise et pour réduire le déficit du Portugal. Donc ça n'a pas changé notre analyse de la situation. Par ailleurs, tous les dispositifs sont aujourd'hui complètement mis en place. On fait l'objet d'un accord complet. Il y a un gouvernement économique, un pacte pour l'euro. Six pays de plus ont décidé, ont annoncé d'adhérer à ce pacte pour l'euro. C'est le Danemark, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la Bulgarie et la Roumanie. Donc vraiment économiquement parlant, l'Europe a fait vraiment ce qu'il fallait faire. Et c'est une grande satisfaction. Elle est dotée d'un gouvernement économique, d'un fonds pérenn, de procédures et d'un pacte. C'est ce que la France demandait depuis bien longtemps. Vous avez déjà en partie répondu à la question, M. le Président. Mais est-ce que vous êtes totalement satisfait ? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que l'Europe dispose véritablement d'un vrai gouvernement économique ? Ou est-ce qu'il y a encore des progrès qui restent à faire, des incertitudes à lever ? Et si c'est le cas, lesquelles ? Des incertitudes à lever, je ne le pense pas. Si je me remémore la situation il y a un an, le progrès est gigantesque. Et d'ailleurs, nous avons pu surmonter finalement toutes les crises. Le gouvernement est en place. C'est les 17 chefs d'État et de gouvernement. Un pacte pour intégrer davantage nos politiques économiques est en place. Un fonds pour soutenir les pays attaqués par la spéculation est en place. Une solidarité a été fixée. Tout le monde s'est mis d'accord. Franchement, aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'il conviendrait de faire de plus. Bon, mais ça ne veut pas dire que dans quelques mois, on n'aura pas d'autres alternatives ou d'autres possibilités pour renforcer notre dispositif économique. Mais franchement, par rapport à ce que la France demandait il y a un an et ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui, je crois pouvoir dire que c'est carton plein. Caroline de Camaret de France 24. Monsieur le Président, après la terrible catastrophe, évidemment, nucléaire au Japon, vous avez discuté de ce dossier lors de ce Conseil européen avec des stress tests qui se profilent. Alors quel type de stress test et avec quelles conséquences pour les centrales qui échoueraient au stress test ? Oui, on en a parlé de façon très approfondie, d'ailleurs. C'est une question de responsabilité. Ce qui s'est passé au Japon interpelle le monde entier. Je rappelle que ce qui s'est passé au Japon n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Tchernobyl. Le tremblement de terre neuf sur l'échelle de Richter, le Japon n'en avait jamais connu d'aussi important. La centrale conduite construite en 1970 a parfaitement résisté. Le processus nucléaire a parfaitement fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? C'est que les défenses anti-tsunamis, qui étaient à 6 mètres de hauteur, ont été submergées par une vague qui était à 12 mètres de hauteur. Qui a bouleversé le système électrique, qui a arrêté les pompes de refroidissement. Et donc le principal du retour d'informations de ce qui s'est passé au Japon, c'est la lutte contre les tsunamis. Évidemment, ça se pose de manière différente pour des régions où il y a des centrales nucléaires et où il n'y a pas de mer. Ou des régions qui, de toute éternité, n'ont jamais connu de tsunamis. Pour autant, nous avons décidé de livrer toutes nos centrales un stress test. Enfin, un test de sécurité à la lumière de ce qui s'est passé au Japon. Ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord, c'est d'abord que le mixte énergétique, le paquet énergétique et de la compétence des États membres. Certains ont fait le choix du nucléaire, d'autres ne l'ont pas fait. Et que pour ceux qui ont fait le choix du nucléaire, ça se passera ainsi. La Commission établira le cadre des contrôles, les normes des contrôles. Les autorités nucléaires indépendantes procédant à ces contrôles, rendront publics ces contrôles. Et la Commission et les régulateurs européens du nucléaire diront le sérieux ou les insuffisances de ces contrôles. Si une centrale, je parle pour la France, ne passait pas ses tests, elle serait fermée. C'est clair. Tous les tests seront conduits en France, tous les résultats des tests seront publiés. Et si les tests n'étaient pas concluants, eh bien nous en tirerions immédiatement les conséquences. Il y a une seule conséquence, c'est la fermeture. Une question sur la Libye, M. le Président. Vous nous avez expliqué hier, on a parlé de l'OTAN, des structures de commandement, mais au-delà de cette intervention... Je ne vous vois pas. Excusez-moi. Au-delà de l'intervention militaire et des questions de structures de commandement dont vous nous avez parlé hier, avez-vous le sentiment aujourd'hui que l'Europe est totalement unie sur la suite à donner, la suite diplomatique et politique en Libye ? Et quelles en sont les prochaines étapes concrètes ? La prochaine étape, c'est le sommet de Londres, mardi. Et vraisemblablement, avant le sommet de Londres, M. Cameron et moi-même aurons l'occasion de proposer une voie commune pour rythmer les étapes qui vont se poursuivre. Mais la prochaine étape, c'est mardi, le sommet de Londres, avec l'ensemble des pays membres de la coalition qui discuteront du pilotage politique et des prochaines étapes. Donc ce sera un plan franco-britannique de proposition pour une paix en Libye, c'est ça ? Oh non, pas un plan, mais enfin disons que ça ira certainement une initiative franco-britannique pour bien montrer que la solution ne peut pas être que militaire. Elle sera forcément politique et diplomatique, même si le militaire, du fait de l'incapacité à entendre des choses raisonnables de M. Kadhafi, était devenu incontournable. Jean Quatremer, journal Libération. Une question plus générale. Lorsque la France a réintégré la structure militaire intégrée de l'OTAN, c'était avec l'espoir que cela permette un développement de l'Europe de la défense et des capacités militaires de l'Union européenne. Or, dans l'affaire libyenne, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que la quasi-totalité de nos partenaires n'ont qu'un désir, c'est de se mettre le plus vite possible sous le parapluie de l'OTAN, même lorsqu'on doit intervenir dans notre jardin arrière, comme disent nos amis britanniques. Est-ce que, pour le coup, vous n'avez pas le sentiment que vous avez lâché la proie pour l'ombre, puisqu'en l'occurrence, l'Europe de la défense paraît quand même plus que jamais lointaine ? Franchement, M. Kadhafi, je ne sais pas ce que j'ai lâché. Je vous rappelle que la France était membre de 18 comités de l'OTAN. 18, qu'elle en a réintégré un le 19e et qu'elle n'est toujours pas dans le 20e. Si c'est la proie, elle était faible. Deuxièmement, les décisions à l'OTAN, comme vous le savez, se prennent à l'unanimité. Et quand même, dans cette affaire si douloureuse libyenne, c'est une initiative de la Grande-Bretagne et de la France, deux grands pays européens. Et les avions qu'ils veulent, ils sont anglais et français, indépendamment des autres. Mais ils sont aussi danois. Mais vous-même, qui êtes un très bon connaisseur de l'Europe, vous savez bien que l'Europe de la défense, ça repose d'abord sur un couple, qui est le couple franco-britannique, puisque ce sont les deux armées les plus puissantes d'Europe. Avec qui voudriez-vous que nous construisions l'Europe de la défense de manière majoritaire ? L'Allemagne a fait un choix, mais ce choix, aujourd'hui, il est celui de l'unité de l'Europe. Mais vous savez bien que l'Allemagne a une histoire, et que la sensibilité allemande ne les pousse pas à intervenir spontanément sur des territoires étrangers depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut respecter l'histoire des pays. L'Europe, c'est des histoires différentes. Et je suis très heureux qu'avec l'Allemagne, on ait trouvé les voies d'un compromis, et qu'aujourd'hui, l'Europe est totalement unie sur la question libyenne. Totalement. Bon. Il y a un leadership franco-anglais sur l'Europe de la défense, tout le monde le sait bien, tout le monde le connaît. Et le fait que nous ayons réintégré le 19e comité de l'OTAN ne change rien à cette réalité qui existait avant et qui existera après. Ça aurait changé quoi qu'on ne l'intègre pas ? Par ailleurs, c'est tout à fait normal. À partir du moment... Il faut bien qu'il y ait une nation cadre qui organise la gestion de tous ces avions. À partir du moment où nos amis américains, et je crois qu'ils ont raison d'ailleurs, ne veulent pas être cette nation cadre. Et ça ne serait peut-être pas très habile qu'ils le soient, compte tenu de la sensibilité moyenne orientale. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Pensez-vous que c'est la France qui devrait le faire ? Il y a une structure à l'OTAN, il y a une machinerie, on s'en sert par l'intermédiaire du commandement à Naples, ça ne pose aucun problème. Et vous le savez bien d'ailleurs. Et ça fonctionne. Et la meilleure preuve, c'est que deux pays non membres de l'OTAN, comme le Qatar et les Émirats, participeront au vol, aux actions en Libye, sans que ça ne pose la moindre difficulté. Et le pilotage politique, il est celui de la coordination. Donc quel est le problème ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire différemment ? Non, 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 mais je ne demande pas mieux de débattre de cette question, ça ne me gêne pas, mais quelle était l'autre solution ? C'est très simple, il y avait deux solutions, il n'y en avait pas trois. Soit les États-Unis sont la nation au cadre et coordonnent, et on m'aurait dit, ah, vous vous mettez à la traîne des États-Unis. Si ce n'est pas les États-Unis qui le font, et je pense que c'est habile qu'ils ne le fassent pas, pour les raisons de sensibilité des opinions publiques arabes, pourquoi devrais-je m'opposer à la machinerie de l'OTAN ? Si le contrôle politique est bien suivi de la coalition ? Vous voyez que la France doit être la nation au cadre ? On n'est pas assez engagés ? Honnêtement, ça voudrait dire que j'aurais dû inventer un système qui fasse concurrence à la machinerie de l'OTAN. Enfin, qui aurait pu penser que c'est du bon sens ? Il y a quand même un État-major européen. Mais il y a un État-major où nous sommes tous à Naples. Naples. Italie, pays européen. Naples, proche de la Méditerranée. Pourquoi pas s'en servir ? Franchement, je ne vois pas ce que ça pose comme problème politique à partir du moment où il y a la coordination politique de la coalition. Je ne vois pas. Ce ne sont pas les forces de l'OTAN qui vont protéger la population en Libye, c'est la coalition. Et la coalition pour coordonner... Il y avait hier 60 avions dans la journée, dans les aires libyens. Il faut bien qu'il y ait une machinerie qui coordonne les créneaux, les missions. Qui le fera ? On ne va pas y aller chacun dans son coin. Eh bien, c'est le commandement de l'OTAN à Naples. Point. Mais la coordination politique, telle qu'elle s'exprimera mardi à Londres, ce sont les 11 pays de la coalition. Vraiment, ça ne pose pas de problème politique pour nous. Et je ne vois pas. Est-ce qu'un commandement européen... Un commandement européen... Qu'est-ce qu'on fait de nos amis américains et de nos amis canadiens ? Qu'est-ce qu'on fait du Qatar et des Émiratis ? On les intègre dans le commandement européen ? C'est intéressant. Moi, je ne me demande pas mieux de regarder ça. Mais enfin, pour mettre en place un système concurrent à celui qui existe déjà. Enfin, ça n'avait pas de sens. Franchement, je ne suis pas du tout gêné de répondre à vos questions là-dessus. Mais vous voyez bien qu'il y a un problème pratique, qui n'est pas du tout un problème politique. Le problème politique aurait été beaucoup plus important si nous avions perdu le soutien de la Ligue arabe, du Qatar et des Émiratis. Là, il y avait un problème politique. Là aussi, il y aurait eu un problème politique si l'Europe ne s'était pas mis d'accord, comme elle s'est mis d'accord cette nuit, sur l'opportunité d'appliquer la résolution des Nations Unies. Ça, c'est un vrai problème politique. Mais utiliser la machinerie de l'OTAN, ce n'est pas un problème politique, franchement. Oui, Bertrand Galichier, France Inter. Monsieur le Président, n'avez-vous pas le sentiment que la crise libyenne est en train d'occulter un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire ? On parle en ce moment d'un million de réfugiés. Et que peut faire la France dans cette situation qui semble s'aggraver de jour en jour ? La France a déposé une résolution au Conseil de sécurité. Vous avez parfaitement raison. Il n'y a pas de... Il serait choquant d'occulter le drame vécu par la population de Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan. Donc la France a déposé une résolution au Conseil de sécurité. Ainsi va l'actualité internationale. On ne peut pas gérer une seule crise à la fois. Ce serait trop simple. Et c'est un scandale qu'on tire à l'arme lourde à Abidjan. Je l'ai dit cette nuit, je le confirme. Il y a des forces des Nations Unies. Il faut au minimum déclarer qu'Abidjan doit être interdite aux armes lourdes. On parle d'hélicoptères qui pourraient être réparés pour tirer sur la population. On parle de mortiers. Ça doit être très clairement déclaré comme illégal par la communauté internationale. Il y a des forces des Nations Unies. Que ces forces des Nations Unies fassent leur travail. M. le Président, un point à propos du nucléaire et un point à propos du Portugal. À propos du nucléaire, la centrale de Fessenheim est jugée la plus dangereuse en France parce qu'elle est notamment l'une des plus vieilles et elle est sur une faille sismique. Est-ce que... Et beaucoup de gens demandent sa fermeture, sans même attendre les stress tests. Est-ce qu'il est effectivement envisageable dès maintenant de fermer la centrale de Fessenheim ? Et deuxième point, est-ce que vous pensez que le Portugal peut vivre sans l'aide de l'Europe, sans demander l'aide de l'Europe jusqu'aux prochaines élections qui se tiendront comme vous avez dit dans deux mois ? Moi, je ne suis pas en charge du Portugal. C'est aux autorités portugaises de décider ce qu'elles feront. Est-ce qu'elles feront ou non appel ? Mais je n'en ai pas. Je m'interdis d'en avoir. C'est déjà assez compliqué comme ça. C'est aux Portugais de décider ce qu'ils ont à faire en fonction de la connaissance qu'ils ont de la situation de leur pays. Ce n'est pas à moi. C'est déjà assez complexe. C'est déjà assez de travail si c'est pour porter un jugement de l'extérieur pour leur dire vous devriez ou vous ne devriez pas. Je vous ai dit ce que je pensais. M. Socrates a fait tout son travail. Elle l'a fait de façon courageuse et remarquable, ce que je pense. Je le dis. Et quant à Fessenheim, il y a beaucoup de gens, vous savez, qui perdent leur sang-froid dans les crises. Moi, je pense qu'il faut garder son sang-froid dans les crises. Fessenheim sera soumis aux contrôles, aux tests. Ils seront publiés. Mais si vous me dites qu'il faut fermer avant d'avoir fait les études, alors pourquoi faire les études ? On dit il faut faire des études, il faut faire des contrôles et publier les résultats. Et vous me dites ne faites pas l'étude, n'attendez pas les contrôles, n'attendez pas les résultats et fermez. Ce n'est pas très logique quand même. Il vaut mieux faire les études, publier les résultats et prendre les décisions. Plutôt que prendre les décisions avant même d'avoir fait les études. Franchement, si on avait des éléments qui nous permettent de dire que Fessenheim est dangereuse, il faudrait la fermer tout de suite. Mais alors, vous me laissez à penser quoi ? Je n'ai aucun de ces éléments sur mon bureau aujourd'hui. Donc je n'ai pas de raison de prendre cette décision. En revanche, il serait choquant de ne pas faire un test sur Fessenheim. On fera un test sur Fessenheim et en fonction des résultats du test, on décidera si on ferme ou pas. C'est quand même étonnant de décider de faire des contrôles et de fermer avant les contrôles. Ça laisserait à penser qu'on a eu des tests avant. Je ne suis pas sûr que ça rassurerait. Bonjour, bonjour, monsieur le président. Martin, le territoire de El País. À propos de la Libye, on a dit à l'OTAN ce matin que le dimanche soir, les missions de la coalition internationale seront absorbées par la discipline de l'OTAN. Que la coalition internationale comme ça va disparaître et je voudrais bien avoir votre confirmation sur ce projet et sur l'aspect politique. Vous parlez de la coordination politique à faire à Londres. Votre intention, l'intention de ce groupe de contact c'est de donner des directrices à l'OTAN ou c'est plutôt de parler sur le futur de la Libye ? Merci. Merci de me poser la question. Ça me permet de réparer une erreur parce que j'aurais dû parler des avions espagnols aussi qui volent dans l'air. Non, non, mais j'en suis désolé parce que c'est parfaitement exact. On peut même dire d'ailleurs que hier les avions français ont pris la suite des avions espagnols et on a bien besoin de l'Espagne. Non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Encore une fois, les décisions sont prises par la coordination politique. Les décisions de frappés sont prises par les autorités nationales et l'OTAN répartit les créneaux et les missions. Discutent des objectifs que lui propose la coordination politique. Voilà. Donc, il n'y a pas de ce côté-là la moindre difficulté. Mais j'ai peur de me répéter en rappelant exactement les mêmes choses. Il y a une coordination politique qui est prise au plus haut niveau par les pays membres de la coalition. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. L'autre question... C'est l'absorption de la coalition dans la discipline de l'OTAN. Mais l'OTAN ne peut pas absorber les Émirats et le Qatar. C'est pas possible. Ce serait totalement contre-productif. Vous le voyez bien. D'ailleurs, c'est un grand service à rendre à M. Kadhafi que d'expliquer qu'il n'y a que l'OTAN et qu'il n'y a plus de coalition. Enfin, on voit bien ce qu'il y en est. Donc, on gardera notre... Bien sûr, le pilotage politique et notre possibilité de déclencher des actions opérationnelles coordonnées par l'OTAN. Non, non. Il n'y aura pas de changement. Peut-être une dernière question. Nicolas Gros, ici, M. le Président. Est-ce qu'à propos de pilotage politique, est-ce que vous estimez que la haute représentante a assuré totalement son rôle dans la crise libyenne ? Est-ce qu'elle a, en quelque sorte, si on peut prendre un autre mot, réussi le stress test de cette crise ? Parce qu'on a plus eu l'impression que c'était les États membres qui cherchaient un accord, qui cherchaient à propulser une solution politique que la haute représentante. D'abord, je pense qu'Hermann Van Rompuy a joué un grand rôle et nous avons travaillé main dans la main. Mais la haute représentante a joué tout son rôle. Mais ce n'est pas la haute représentante qui a la main opérationnelle sur les forces armées. Ce sont les États membres. Puisqu'il n'y a pas d'armée européenne, ce n'est pas la haute représentante qui peut gérer l'intervention des armées des forces européennes de la coalition. Elle a joué son rôle, elle a été présente à Paris, elle sera présente à Londres. Elle s'occupe de tout le volet humanitaire. M. Van Rompuy s'occupe de tout le volet politique pour s'assurer de l'unité. Et un certain nombre d'États membres, notamment la Grande-Bretagne et la France, ont fait part de leur leadership pour mettre à la disposition de cet objectif international leurs forces armées. C'est l'Europe, ce n'est pas toujours simple. Mais finalement, ça ne fonctionne pas si mal. On a décidé quelque chose samedi, il y a une délibération des Nations Unies jeudi, on décide quelque chose samedi, ça rentre en application samedi soir. Ça n'a pas si mal fonctionné. Franchement. Dernière question. Frediano Finucci de la télévision italienne La Sette. Monsieur le Président, quelle est votre opinion sur les mesures du gouvernement Berlusconi contre l'actalis à propos de l'affaire Parmalat ? J'aimerais bien avoir une conviction, mais écoutez, bravo. Vous m'avez 1-0 pour l'Italie. C'est incontestable. Vous m'avez posé une colle. Je n'ai pas de position parce que je connais très mal et j'aurais peur de dire une bêtise. Si vous voulez bien revenir en 2e semaine, j'arrête de travailler. Je m'attendais à tout. Sauf à ça. Ce n'est pas du tout une preuve de désintérêt. Ne m'en veuillez pas, mais je n'ai pas travaillé. Vous téléphonez à vous ? Hein ? Vous voulez me téléphoner ? Pourquoi pas. Je vais téléphoner à ma femme, alors plutôt, en italien, parce que moi, je crois qu'il est temps que j'abrège cette conférence de presse quand ça devient très dangereux. Bon week-end à vous. Merci.